bonjour à toutes et tous aujourd'hui je vais vous présenter un jeu que j'affectionne beaucoup pour son histoire et ses graphismes il s'agit de prosers dans ce jeu vous dirigez deux frères à la manette avec les sticks gauche et droite en même temps c'est ce qui fait un peu sa difficulté surtout que au niveau de difficulté on peut pas dire qu'il y en a énormément les énigmes sont assez simples mais sincèrement rien que pour le graphisme et l'histoire je vais vous le faire découvrir voilà par contre j'ai déjà fait le jeu plusieurs fois donc vous inquiétez pas je vous ferai le jeu en intégralité mais par contre je ne ferai pas tous les secrets qu'il y ait qu'il ya dans le jeu parce que ben comme je vous le dirai je cours pas près les secrets c'est pas quelque chose qui me qui me branche par contre je vous en ferai découvrir quelques-uns que je trouve très intéressant voilà alors je vais pas vous faire attendre plus longtemps on y va et nous voici dans prosers alors je voulais vous pas faire partager ce jeu comme je l'avais dit parce que je le trouve vraiment magnifique et c'est l'histoire de deux frères comme on comme on l'a voir et franchement les images et l'histoire et sont vraiment bien alors on doit pas tarder c'est parti donc 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 Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 Non, 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 non. Non, 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 non La mer est morte Comme on l'a pu le voir dans la cinématique, le père est malade et on doit aller chercher un remède Bon, il ne va pas nous laisser passer Les deux garçons ont des particularités sur certains personnages Je disais en fait, ils sont des particularités Parce que le grand frère est censé être sage et le petit frère un petit peu agité Comme dans beaucoup de familles Et en fonction de ce que vous allez faire Soit c'est le grand qui débloquera, soit c'est le petit Voilà, grosso modo C'est un petit peu ça Alors après cette grimpette Super Bon, on va trouver un autre passage En essayant de ne pas se planter dans les gâchettes Comme d'habitude Comme depuis le début Les mouvements sont assez bien faits Il y a très peu de collisions dans les textures J'en ai vu quelques-unes mais il n'y a rien de dramatique Par contre, une fois qu'ils sont pris dedans On n'a pas le choix Il faut sortir du jeu et le relancer au point de sauvegarde automatique Petit coup de gâchette Sinon vous pouvez voir quand même que le village est franchement pas trop mal J'aime beaucoup les graphismes de Juju Un petit banc, on s'assoit Et je le ferai à chaque fois pour vous faire admirer un petit peu le paysage Parce qu'au niveau des lumières, des ombres Et même du dessin par lui-même Je trouve ça assez chouette Alors on va poursuivre On va se faire les petits barris Passer derrière Voilà Un petit peu d'escalade Et voilà, je me trompe encore dans les gâchettes On voit toujours l'autre avec son bâton Il va encore nous embêter un petit moment Ils ont quand même assez bien travaillé les animations au niveau des personnages Je trouve parce qu'il y a quand même pas mal de petites choses assez marrantes Il a là Mivu d'amivu Il ne faut pas grand chose pour faire peur à quelqu'un Alors Qu'est-ce qu'on a ? Il n'y a pas grand chose On va aller voir un petit peu le chat On va commencer par lui On va commencer par lui Voilà, il y a le grand frère Et voilà Et voilà, un petit peu de griffes partout Et on continue Alors ici il y a un banc Petit aperçu du village L'eau et les casquettes sont pas mal faites Bon, j'ai déjà vu mieux Mais je trouve ça pas mal déjà La première fois que j'ai vu ça, j'ai explosé de rire Rien que l'animation, c'était franchement bien Je pensais à jouer avec un solo J'ai trouvé ça excellent J'ai trouvé ça 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 J'ai trouvé ça